Bonjour, je suis Jenny, l'apprenantrice du German New School. Dans cette vidéo, on va apprendre comment se présenter en Chinois en 5 étapes faciles. On va apprendre comment tu t'appelles, d'où tu viens, ce que tu fais, ensuite expliquer pourquoi tu apprends le chinois, et le dernier, le dernier, c'est en dire plus sur ce que tu aimes, des centres d'intérêts ou bien des passions. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence par trois manières simples pour saluer. C'est Ni hao ou bien Ni hao. Ni au sens littéral, c'est toi. Ni hao, bonjour. Ni hao, quand on dit Ni, c'est plus formel. Donc Ni hao, ça veut aussi dire bonjour, mais c'est plus formel. S'il y a plusieurs personnes, vous voulez saluer à tout le monde. Dans ce cas-là, vous pouvez dire Ni mèng hao. Ni mèng, ça veut dire vous, plusieurs. Mais ce qui est plus oracle et informel, c'est Hi! Hi! Voilà, ça c'est trois manières simples pour saluer. Ensuite, on va apprendre comment présenter son nom. Ce qui est plus simple, c'est Par exemple, ça veut dire je suis Jenny. Le nom, ok. Ou bien, Je m'appelle Jenny. Je m'appelle Jenny. Je m'appelle Jenny. Je m'appelle Jenny. Sinon, la troisième manière c'est Tu peux me brûler? Blablabla. Par exemple, De quoi?! Je m'appelle Seoih Marine. Je m'appelleOL. Je m'appelle Goukou. Je m'appelle친 Barbara, Joulien. Je m'appelle Julien. Je m'appelle gluc classique. Je m'appelle Julien. Je m'appelleuch Savoyne. Je m'appelle Julien. Je m'appelle Julien. Je m'appelle Julien. Et pour répondre à ces questions, on va prendre quatre variations. Ce qui est plus simple, c'est Par exemple Et pour moi, c'est Une question suivante de souvent Ça veut dire de quel coin en France. Dans ce cas-là, vous pouvez dire Par exemple, en Bretagne Ça veut dire le sud Ou bien L'île par exemple Donc c'est le pays plus Ou bien tout simplement Le pays plus le nom de la ville Par exemple Mais si la ville et le pays de naissance et de croissance sont différents Vous pouvez dire Ok Zai, zai est une préposition qui est suivie par un lieu Chousen, ça veut dire naître J'en da, c'est con dire Par exemple Je suis née en France Mais je condis au Canada Je suis née dans le sud de la France Et je condis à Paris Une autre situation est lorsque vous êtes nés dans un endroit Mais que vous vivez maintenant depuis longtemps d'une autre ville Dans ce cas-là, vous pouvez dire Dans une proposition qui est suivie par un lieu Par exemple Maintenant nous allons apprendre à présenter ce que tu veux Le premier c'est très simple C'est Le nom d'entreprise Par exemple Ça veut dire travailler Ça veut dire le bureau français de taipé Mais si vous voulez expliquer dans quelles entreprises vous travaillez Et quel poste vous occuper Dans ce cas là vous pouvez dire Le nom d'entreprise Dans une poste Dans ça veut dire Servir de Par exemple Le nom d'entreprise Du coup d'entreprise Pour expliquer la même idée d'une autre manière, c'est Et maintenant je vais vous présenter deux réponses plus générales, c'est ma profession et blablabla Ou bien mon domaine de travail est blablabla Par exemple Je suis la professeur Sinon vous pouvez indiquer dans quel domaine vous êtes C'est L'ingue ça veut dire domaine Par exemple Et moi ? Ensuite, une question classique lorsqu'on rencontre Grégan pour la première fois, c'est En répondant à cette question, voici quelques réponses classiques Ici, la dame a l'autre part L'autre matière représente votre partenaire, tout en évident de mentionner le sexe ou le statut matrimonial et c'est un dame très courtois et neutre, donc vous pouvez dire Dans cette dernière étape, on va dire ce qu'on aime et ce qui nous intéresse Pour exprimer une passion pour quelque chose, vous pouvez dire Je suis passionné par quelque chose Par exemple 我熱愛衝浪 衝浪 surf 我熱愛衝浪 我熱愛 骑腳踏車 腳踏車 faire du vélo 我熱愛 爬山 爬 我熱愛 做飯 做飯 � Ensuite, pour exprimer quelque chose d'intéresse, vous pouvez dire Par exemple Je vais vous donner un exemple de comment se présenter en utilisant ces cinq états C'est très facile, écoutez bien Préparez cinq phrases qui vous correspondant et mémorisez-les bien Ensuite, essayez de les remplacer petit à petit par d'autres phrases au fur et à mesure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !